Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à European Lab Winter Forum. C'est le 20e European Lab organisé par l'association culturelle Artif Arti. C'est un forum pour réfléchir ensemble à l'avenir de la culture, aux enjeux de citoyenneté en Europe, aux urgences écologiques, humanitaires, démocratiques qui s'imposent à nous. Ce forum est le quatrième que nous organisons à Paris, à chaque fois dans un lieu différent, à la Guété Lyrique la première année, puis à la Machine du Moulin Rouge, au Grand Marché Stalingrad. Et cette année, nous avons le plaisir d'être accueillis à grande contrôle. Je remercie la SNCF IMO qui nous a mis en contact avec eux, Benoît Quignon, Charlotte Girère, et puis bien sûr toute l'équipe de grande contrôle qui nous a accueillis avec beaucoup de réactivité, d'efficacité et beaucoup de chaleur. Merci à tous. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la Nuit des idées qui est coordonnée par l'Institut français, dont la thématique de cette année est Face au présent, donc ce qui nous met un peu au pied du mur. Nous, nous avons choisi d'évoquer en écho à ce thème, nous avons choisi de donner la parole aux vigies d'aujourd'hui, aux lanceurs d'alerte, à tous ceux qui sont aux avant-postes en Europe pour nous prévenir de ce qui vient, de l'hiver qui vient, qui est déjà là, et dont nous n'avons pas forcément conscience parce que trop éloigné, par exemple, des confins de l'Europe orientale, où il se passe beaucoup de choses dans le domaine, notamment de ce qu'on appelle les démocraties illibérales, le retour de l'autoritarisme, ou parce qu'on est enfermé dans des bulles informationnelles, ou encore parce qu'on est tout simplement dans des dénits de réalité, et je pense notamment sur le plan des enjeux environnementaux. Donc ce forum fera la part belle aux artistes, activistes, journalistes, lanceurs d'alerte, membres de la société civile. En tout, il y aura plus de 35 intervenants qui vont se succéder ce soir dans les différents espaces de débats qu'on a ouverts au sein de Grandes Contrôles. Et tous, en fait, s'activent sur tous les fronts pour essayer d'esquisser des pistes de solutions. On en a bien besoin. Et puis éclairer un avenir très incertain. Donc symboliquement, nous avons tenu à ouvrir ce forum avec deux activistes, deux personnalités très engagées, qu'on trouve assez emblématiques des formes de l'engagement aujourd'hui. Deux personnalités dont nous admirons la force de conviction, l'énergie, l'intelligence, la créativité. Donc je vais les présenter brièvement et très vite leur donner la parole parce que la séquence dure 40-45 minutes et puis on aimerait aussi pouvoir vous donner la parole. Claire Nouvian, qui est fondatrice de l'association Bloom, en 2001, au cours d'un repérage pour un film sur la... parce que Claire, vous venez du documentaire, sur la faune sous-marine. Claire Nouvian découvre à l'aquarium de Montret aux États-Unis des images d'une incroyable beauté et de ce choc esthétique et intellectuel, elle passe rapidement à la révolte en découvrant que les abysses sont exploités industriellement depuis 30 ans dans un silence total. Ainsi, Claire Nouvian a fondé Bloom Association en 2004-2005. Elle s'est donnée pour mission de partager ses découvertes avec le monde entier à travers le livre « Abysses » et l'exposition du même nom. En juin 2016, Claire et la petite équipe de Bloom, parce que ça reste une ONG avec peu de personnes, mais très énergique et engagée, ont obtenu, en collaboration avec d'autres organisations, l'interdiction du chalutage en eau profonde dans l'ensemble des eaux européennes. En 2018, tout récemment, Claire Nouvian et l'association Bloom ont reçu le prix Goldman de l'environnement, qui est le Nobel de l'écologie. Et puis, je signale aussi que Claire Nouvian est également l'une des cofondatrices de Place Publique, Mouvement politique, citoyen, écologique et solidaire, avec Raphaël Glucksmann, Thomas Porcher, beaucoup d'autres. Donc, on pourra revenir aussi sur ce passage de l'activisme à l'engagement politique. Et puis, Elliot Lepers, qui est designer, auteur, réalisateur, conseiller en stratégie politique, diplômé des arts déco de Paris. Fin 2014, Elliot Lepers fonde Cobble Camp, un laboratoire d'innovation politique par le design. Il est aussi à l'origine, notamment, d'Amazon Killer, qui est une application formidable qui nous permet de... Si jamais on est tenté d'acheter quelque chose sur Amazon, en fait, il y a un petit pop-up qui nous dit « Non, non, mais ça, vous pouvez le trouver ailleurs, dans une librairie indépendante, par exemple. » Et aussi, de 90 jours, qui est une appli pour smartphone qui guide au quotidien nos gestes de citoyens éco-responsables. Voilà. Et en septembre 2017, Elliot Lepers a fondé l'ONG Le Mouvement, un mouvement citoyen de grande ampleur, puisque maintenant, c'est une communauté qui est forte de 100 000 membres, qui se mobilisent pour défendre l'intérêt général, voilà, au sens large, et en faisant pression sur les décideurs de tous ordres. Je vais commencer par une première question à tous les deux. Nous sommes dans une urgence écologique qui nous place au bord du risque. C'est le titre que nous avons donné, nous, à ce forum. Le risque d'un effondrement irréversible de notre civilisation. C'est vrai que le GIEC nous avait alertés sur le fait que, voilà, dans 11 ans maintenant, on arrive... Il nous reste 11 ans pour éviter le pire. Et en même temps, on a le sentiment qu'il se passe des choses. C'est vrai que la démission de Nicolas Hulot, par exemple, dans ce domaine, a suscité, je pense, un électrochoc, enfin, une prise de conscience. On vous a tous démontré qu'il était impossible de rester dans l'impuissance ou de se contenter d'une politique de petits pas. Qu'enfin, peut-être, une mise en mouvement de la société civile peut nous permettre de sortir de la passivité, potentiellement nous donner les moyens d'éviter le pire. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que vous êtes vraiment acteur depuis longtemps, mais plus particulièrement ces derniers mois, pleinement acteur de ce mouvement qui traverse la société civile, que quelque chose se passe, et que cette urgence écologique, tout le monde en a pris conscience, elle n'est pas moins importante que l'urgence sociale. Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose ces derniers temps ? Bon, bah, vaste programme. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Je pense qu'effectivement, on s'est mis d'accord que c'était moi qui commençais, je ne lui vole pas la parole. Je pense que ça n'a jamais été aussi clair, et pour autant de monde, que les risques dont on parle quand même depuis, effectivement, plus de 40 ans, sont présents et nous menacent. Et il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles, il y a de plus en plus de gens, tous les instituts de sondage le montrent, qui considèrent que la question environnementale est une priorité. C'est d'ailleurs nouveau, c'est un phénomène nouveau. Chez certaines catégories de la population, le risque environnemental devient une priorité principale devant les questions de pouvoir d'achat, les questions de chômage, etc. Et puis derrière, le mouvement pour réagir à ça n'a jamais été aussi intense non plus. Et c'est ça qui est peut-être assez nouveau. Et il y a plein de facteurs. Le gouffre qui s'approche, évidemment. Les manifestations qui sont de plus en plus nombreuses, les années qui se suivent sont de plus en plus chaudes, on le voit. Les canicules sont de plus en plus fortes. Et puis en fait, on parle beaucoup d'effondrement, on parle beaucoup d'attendre l'effondrement et de se dire comment est-ce qu'on fait pour l'éviter, à quoi ça pourrait ressembler. On est dedans. On est dans un moment où énormément de choses de notre société, de notre quotidien, sont en train de s'effondrer. Claire passe énormément de son temps depuis dix ans à essayer d'empêcher une partie de cet effondrement concernant la population des océans. Bon. Ce qui se passe effectivement depuis septembre, moi qui me donne beaucoup d'espoir, c'est qu'il y a une réaction. Il y a une mobilisation. Il y a eu le rapport du GIEC qu'on attendait, qui devait être alarmant, puis la COP24 qui devait être alarmante. La COP24, donc c'est tous les ans, ça veut dire que c'est la 24e. Elle devait faire le bilan de la COP21, qui était censée être le moment où on avait effectivement réussi à passer le cap. Et le bilan, on l'attendait parce qu'on avait des éléments, allaient être catastrophiques. Il a été catastrophique. Aucun pays de l'Union Européenne n'a tenu ses engagements pris trois ans plus tôt. Pas un seul n'a rempli 100% de sa feuille de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Mais il y a une histoire qui s'écrit. Elle est peut-être petite actuellement, mais il y a eu une réaction à la démission de Nicolas Hulot. Il y a eu trois fois de suite plus de 100 000 personnes partout en France qui se sont rassemblées. C'est du jamais vu. Il y a eu des créateurs très jeunes, moins de 30 ans, qui ont des millions de followers sur YouTube, sur Instagram, qui tous se sont engagés par dizaines. C'est plus de 150 créateurs qui ont franchi le pas, qui ont parlé de ces sujets-là dont ils n'avaient jamais parlé. Et donc, effectivement, le mouvement se massifie. Ça, c'est un signe d'espoir. Ça va ensemble, quoi. À la fois, le danger s'intensifie et en même temps, de manière assez évidente, la réaction devient de plus en plus massive. Bonsoir. Moi, ça ne marche pas. Bonsoir. Allez, ça marche, ça. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis un peu malade, donc je vous préviens, en général, je parle fort. Le micro-compense, c'est bien. J'ai la pêche, et là, je n'ai vraiment pas la pêche. J'ai de la fièvre, je suis sortie de mon lit pour honorer cet engagement, mais j'aimerais bien y retourner juste après. Donc, je vous préviens aussi que ce n'est pas le soir où je vais beaucoup papoter à la fin du truc. Moi, ce que je pense, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, évidemment, puisque c'est la même communauté. Alors, heureusement qu'on est d'accord, au moins entre nous. Au fond, je pense que on est très mal élevés. On est très mal élevés. On n'a pas les bons modèles de réussite en tête. Badiou, le philosophe, va expliquer ça en disant qu'on est dans un moment où, en effet, le libéralisme économique, l'ultra-libéralisme, a gagné, et avec ça, un individualisme qui est corrélé à ce libéralisme. Et ce libéralisme, ultra-financiarisé, destructeur de la planète, destructeur des humains, il a gagné aussi. On a une histoire de fou, quand même. On a une planète magnifique qui était pleine de choses vivantes et on est en train de la rendre inhabitable. Il fallait quand même le faire. Mais on réussit. Et donc, je me dis, en fait, c'est fou parce qu'on est face au plus grand défi de notre existence, de l'existence de l'homme sur Terre. Mais notre cerveau n'est pas du tout adapté. Il n'est pas du tout adapté à tout comprendre d'un coup. Et en plus, ça, ça se télescope avec un moment où on n'a jamais été aussi drogué par des écrans qui nous racontent ce qu'ils veulent. Donc, on est face à un moment qui est complètement dingue. Je me dis, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est nous éduquer pour que notre modèle de réussite soit le bon, que notre modèle de réussite soit... Parce que vous savez, celui qui a écrit « Effondrement » Pablo Servigne, ensuite, il nous a donné quand même la clé des champs. Il a écrit la suite. Ça s'appelle la coopération, enfin, la loi de la jungle, l'entraide, ou je ne sais pas quoi, l'autre loi de la jungle, l'entraide. Enfin, je veux, pardon, décorcher son titre. Mais il nous a donné la clé. Ça s'appelle la coopération. Ça veut dire qu'on réévalue l'ensemble de nos valeurs, de nos actes, de nos priorités, à l'aune de cet impératif catégorique. On n'a pas le choix. Donc on doit tout changer du jour au lendemain. Mais on n'y arrivera pas. Puisque au jour le jour, au jour le jour, nous, chez Blum, on voit quoi ? On voit des gens à l'intérieur du Parlement européen, des institutions qui sont corrompus, mais à un niveau que vous êtes loin de vous imaginer. Alors, pas tous. Pas tous. Ceux qui ne sont pas corrompus, mais ils ne sont pas majoritaires. Les élus verts, ils font un boulot d'enfer. Yunus Omarji, la France insoumise, il fait un super boulot au Parlement européen, mais ils ne sont pas majoritaires. Les élus qui sont majoritaires, qui arrivent encore dans les négociations, et nous, on y est au quotidien, mais d'une corruption morale que vous ne pouvez pas vous représenter, que je ne pouvais pas me représenter, qui est insupportable, qui me fait enragée. Je ne suis pas enragée. Enfin, je suis enragée maintenant. Mais je ne suis pas enragée de nature. Mon truc dans la vie, c'est de faire de l'aquarelle en regardant des oiseaux. Vous voyez ? Donc, je ne suis vraiment pas enragée. Mais au contact de cette corruption, mais on enrage. Alors après, on nous dit, vous, Blum, vous portez des discours, vous faites monter le FN. Je dis, mais ce n'est pas nous qui faisons monter le FN. C'est eux, avec leur corruption. Ils nous déçoivent, ils nous trahissent jour après jour. Le PS au pouvoir nous a trahis et déçus jour après jour. C'est ça qui fait monter des extrémismes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On attend que les gens s'éduquent. On attend que tout le 16e accueille à bras ouverts l'abri pour les SDF. Mais ça ne va pas se passer. On doit prendre le pouvoir autant qu'on est, nous, avec les bonnes valeurs pour ensuite changer le système des valeurs. Pour faire... Parce que ça s'éduque. La coopération, ça s'éduque. Vous voyez ? On sait comment on fait pour passer à un système de coopération, un système de confiance plutôt que le système de défiance dans lequel on est. c'est très simple. On apprend aux enfants à coopérer dès l'école. Et là, on se rend compte que des humains qui ont coopéré dès le plus jeune âge se font confiance. Et ils ont intégré une culture de la transparence. Et du coup, ça marche mieux. Tout marche mieux. On prend les meilleures décisions pour le collectif plutôt que de penser à sa pomme, à ses enfants qui vont faire un stage dans une banque à New York et à une grande école, etc. Il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, c'est changer notre modèle. Mais notre modèle, là, on a 11 ans, comme le répétait Eliott, 11 ans. Quand on voit, pour tout changer, c'est plutôt mal barré. Donc, je pense qu'il va falloir que les gens, cette communauté de valeurs, là, il faut simplement qu'on sorte tous, nous, de notre zone de confort. C'est déjà super que vous soyez là dans le froid. Maintenant, il faut que tout le monde devienne un activiste enragé parce qu'on a 11 ans, nous, pour faire gagner nos valeurs et pour ensuite remettre les choses d'aplomb, l'économie, le social. Le social et l'écologique ont partie liées. De toute façon, on ne peut plus enlever là où il y a une injustice écologique, il y a une injustice sociale. Ceux qui vivent dans des passoires thermiques, ce n'est pas les plus riches, évidemment. Ceux qui vivent à côté d'un périph pollué, ce n'est pas les plus riches, etc. Il y a toujours une corrélation entre l'injustice écologique et l'injustice sociale. Donc, si on veut changer le monde, là, tous, tous, on est là ce soir, on rentre chez soi et on se dit je fais quoi de plus ? C'est cool de venir m'informer, mais ça ne suffit pas. Il faut s'engager, il faut aller devenir maire de son village, il faut être député, il faut devenir ministre, il faut que tout le monde s'engage. Voilà. Bon, je vais rentrer me coucher maintenant. Et elle a de la fièvre, du coup. Imaginez quand elle n'a pas de fièvre. Alors, s'engager, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, s'engager en politique, puisque vous dites devenir maire, devenir député, comment on fait pour structurer un peu les mouvements spontanés ? Parce que les gens, spontanément, peuvent avoir envie de s'engager, peuvent s'indigner, peuvent... Voilà. Mais comment on structure ces mouvements ? Comment on les accompagne ? Comment on fait en sorte que ça ne part pas un peu, ça ne se dilapide pas sans effet ? Vous qui... Enfin, Elliot qui... Oui. Effectivement, tout est bon à prendre. Je pense que c'est important de comprendre. Moi, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus à essayer de fragmenter le peuple qui avait envie de s'engager. Et je pense que quand on demande d'aller à la résistance, on a toujours des gens qui disent moi, je ne me sens pas de faire ça. Et je pense qu'il faut être à l'écoute de ça. À nous d'organiser des supports pour que tout le monde trouve ce qu'il a envie de trouver. Tout le monde trouve un support à l'expression que ça peut être de sa rage, de sa frustration, de sa peur, de sa déception. On n'a pas tous les mêmes histoires, on n'en est pas tous au même moment dans nos transitions. Ce qui est important, c'est que s'il y en a qui veulent aller bloquer des ponts, il y a des structures qui les aident, qui les forment à la désobéissance civile, à ne pas se faire embarquer par les flics et qui les forment pour que ça puisse exister. Mais s'il y en a qui disent « Moi, je vais faire un compost », c'est déjà bien. Je pense que l'essentiel, le premier pas, c'est soi-même. Changer soi-même, c'est très important parce que ça permet de montrer l'exemple. Et in fine, c'est la chose sur laquelle on a le plus d'influence. On peut implorer pendant des années et on le fait, tous les deux. On essaie de se battre auprès de nos représentants, on voit bien que finalement ce n'est pas nous qui décidons, on n'a pas les rênes à un moment donné. Mais soi-même, on peut. C'est déjà énorme parce que si tous ensemble on se change, d'abord ça a un impact mais ensuite, le message qu'on envoie il est extrêmement fort. Et je pense qu'il faut comprendre que dans le peuple de l'écologie, dans le peuple des gens qui se bougent, il y a des gens qui ont envie d'affrontement, il y a des gens qui ont envie de résilience, il y a des gens qui ont envie de se faire du bien, d'anticiper, d'aménager, de savoir comment je fais dans un monde qui change, comment je fais si je ne peux plus manger ce que j'avais l'habitude de manger. Je dois réapprendre et c'est déjà énorme. On doit réapprendre à cuisiner, on doit réapprendre à prendre du plaisir, on doit réapprendre à se déplacer, on doit réinventer tous nos référentiels, tout ce qui nous faisait plaisir aujourd'hui globalement est condamné, menacé. Est-ce qu'on déprime ou est-ce qu'on réapprend finalement ce que nos grands-parents faisaient très bien sans que ça les dérange ? La viande, c'est très simple. Moi, je ne suis pas forcément un militant pour dire que tout le monde doit arrêter de manger de la viande du jour au lendemain. Je pense que ce n'est pas forcément un horizon. Aujourd'hui, on mange 60 kilos de viande par personne et par an en France. 60 kilos, c'est trois fois plus que nos grands-parents qu'en mangeaient 20 kilos. Donc, si simplement on réduit par trois notre consommation de viande, déjà, les conséquences sont énormes. Il faut se souvenir que sur la question climatique, les trois premiers pollueurs, c'est d'abord l'alimentation et donc notamment la viande, la viande de bœuf. Ensuite, c'est les transports, c'est comment est-ce qu'on va en vacances, comment est-ce qu'on travaille. Et puis ensuite, c'est l'habillement, à quelle fréquence on remplace des vêtements, d'où viennent ces vêtements, est-ce qu'on arrive à les réparer ou pas. Ça, on peut le faire déjà. Et puis, on envoie un signal. Et puis, on réinvente. Et puis, on se réapproprie. Et ça, c'est très important parce que si on rentre dans une spirale de succès, là où l'écologie, quand même, c'est dur. Il faut accepter que c'est dur. Ce n'est pas à chacun, individuellement, de porter ce combat-là et ce fardeau. C'est un truc qu'on doit faire ensemble parce qu'effectivement, ça peut nous paraître vertigineux. Et donc, c'est super important la coopération pour qu'on répartisse ce fardeau. On est ensemble dans la même galère et ce n'est pas évident de s'en sortir. Alors, reprendre du pouvoir sur notre mode de vie, reprendre du pouvoir sur la manière dont on organise notre modèle économique, notre famille, nos activités, etc. Déjà, ce pouvoir-là, il nous donne la force derrière, peut-être, d'aller passer à de l'action collective, à mettre la pression parce qu'on en a besoin. Je pense qu'on n'est plus dans rendre l'écologie populaire. Ça, c'est un peu été le mantra du XXe siècle. C'est un peu, voilà, c'est Nicolas Hulot, quoi. C'est faire en sorte que tout le monde soit conscientisé, tout le monde pense que ce soit un sujet important, que c'est un sujet important. Ça, c'est plus le moment de faire ça. Maintenant, on est dans rendre l'affrontement nécessaire à l'enjeu, rendre cet affrontement-là populaire. C'est ça qui nous incombe aujourd'hui. C'est effectivement de comprendre qu'il va falloir se battre parce que, tout simplement, si on ne fait rien, c'est à minima, et ça, c'est garanti, des centaines de millions de morts. Si on ne fait rien, c'est des centaines de millions de morts, voire peut-être, tout simplement, notre planète qui devient inhabitable. Et donc, on a effectivement cette responsabilité peut-être d'espérer garder un environnement qui soit habitable. Peut-être une question pour Claire et l'engagement politique parce qu'en même temps, on voit bien que tous ces mouvements spontanés de la part de citoyens traduisent aussi souvent une défiance vis-à-vis du politique. Le choix que vous avez fait, Claire, c'est de réinvestir ce champ-là en fondant, en cofondant un mouvement politique puisque, sans faux semblants, c'est effectivement ce que revendique Place Publique. Vous y croyez donc ? Je crois qu'on n'a jamais autant besoin de politique publique ultra forte. Donc, c'est... Oui, pensez que... Je pense, Caméliot, que tout est bon à prendre. On ne peut pas se réinventer. Par exemple, nous, Bloom, on n'est pas du tout des activistes au sens propre. C'est-à-dire, on ne va pas... Et on a énormément d'admiration pour Greenpeace qui va monter sur une centrale, descendre avec un filin en plein milieu d'une assemblée générale de Total. On se dit, waouh ! Ils sont dingues ! C'est merveilleux, mais c'est un savoir-faire puis c'est un tempérament. On n'a pas tous ce tempérament. Mais, en revanche, on pense que... Donc, il n'y a pas de petite action pour sortir de sa zone de confort. Mais on pense que l'heure est tellement grave que, oui, il faut réinvestir vraiment les politiques publiques et qu'elles reprennent toutes leurs lettres de noblesse, y compris parce que les services publics, c'est quand même une grande... Ça a été théorisé et mis en oeuvre. On les assèche, on coupe les financements, ils sont moins fonctionnels. Quand ils sont moins fonctionnels, on dit, vous avez vu, ça ne marche plus. Une fois que ça ne marche plus, on justifie que, de toute façon, c'est nul, donc on n'a qu'à privatiser parce que là, au moins, le privé s'occupe bien du... Enfin, vous voyez le truc, on connaît, c'est arrivé partout, c'est arrivé en Angleterre, c'est arrivé aux US. Le public, ça doit reprendre vraiment une connotation très forte et très engagée. Et voilà, je pense qu'au contraire, je crois très fort à la politique, je crois aussi au fait que la politique telle qu'elle est, enfin, moi, je déteste la politique, que la chose soit claire, telle qu'elle existe, je déteste la politique. Mais je me dis que, justement, ce qu'on doit réinventer tous ensemble, c'est une politique qui nous attire. C'est une politique qui fait qu'on a envie d'y passer un an ou deux, qu'on ne se dit pas « Ah, quelle horreur ! Je vais être avec des gens horribles, je vais devoir passer tous mes week-ends, toutes mes soirées, ne plus voir mon conjoint et mes enfants. » Rien que ces modalités-là, elles ne sont pas normales. La politique telle qu'elle est aujourd'hui opérationnelle, elle n'attire que des gens qui veulent bien sacrifier tous leurs week-ends et toutes leurs soirées, donc leur vie, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vie, donc ils investissent de plus en plus le mouvement parce que leur parti, puisque de toute façon, ils n'ont pas de vie. Et donc, ils s'accrochent au truc et ça devient une rente. Tout le militantisme devient une rente. Et en plus, évidemment, comme on vit bien et qu'on a de l'argent quand on est politique, etc., ils sont ravis de rester finalement pour des raisons après-matérielles. Mais aussi... Et donc, c'est à nous de réinventer ça. C'est à nous de réinventer le fait qu'on puisse s'engager en étant une mère de famille et en rentrant à une heure normale pour voir ses enfants le soir. Et un père de famille aussi. Il n'y a pas que les mères qui veulent voir leurs enfants. Donc, il y a quand même tout à réinventer. Ça fera partie d'ailleurs d'une deuxième consultation citoyenne de Place Publique qu'on va lancer vers mars-avril. Savoir comment on réinvente la politique. Puisque de toute façon, cette politique-là, telle qu'elle existe, elle ne branche que les bizarres. Que les gens au minimum bizarres. Parfois franchement horribles. Et alors, les égotistes. Les égotistes. C'est bourré d'égotistes. Donc, à un moment donné, en effet, il faut revenir à ça. Je pense... C'est pour ça que je vous dis, les gens bien là, tous ceux qui ne veulent pas en faire, vous en faites un peu. Vous faites ce sacrifice. Vous venez donner un peu de votre temps. On réinvente les modalités. On change les règles. Qu'il y ait des binômes paritaires. Que chaque charge politique, on la prenne à plusieurs. Qu'on puisse avoir une vie normale. On réinvente tout ça. Et ensuite, ça roule. Après, on retourne à nos vies. Mais ouais, pendant un temps, là. On n'a pas beaucoup de temps. Pendant un temps, il faut sortir de chez soi. Et le soir. Et le week-end. Et plus vous ramenez des copains, et moins vous êtes obligés de sortir le soir et le week-end, d'ailleurs. Vous répartissez même les meetings, les charges. On a vraiment besoin. Je ne vois pas comment on peut faire autrement que d'assumer que, oui, il y a des organes de pouvoir et qu'on n'aura jamais d'autre chose que de toute façon une forme de démocratie représentative. On est quand même 60 millions, donc 68 millions, on ne peut pas faire autrement. Donc, il va falloir assumer que, oui, il y a des tâches et des responsabilités politiques. Elles doivent être portées, mais par des gens bien. Et ça, il faut l'inventer ensemble. Et tout de suite. Parce qu'on a besoin des politiques publiques qui vont fort et bien dans le bon sens. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, cette façon de vivre, ce libéralisme qui nous a menés, comme dit Keynes, pendant longtemps, il disait, mais qui a fait quoi ? C'est une folie de penser qu'on est arrivé à ce stade où on tuait des vies. Le capitalisme ultra-libéral, c'était de tuer des vies. On acceptait l'idée qu'on sacrifiait des vies. Celles des gens qui travaillaient sur des chaînes, dans des usines, qui respiraient des gaz, des fumées, des gens qui travaillaient dans des mines. On acceptait ça. Maintenant, c'est en train de prendre la vie. Évidemment qu'il faut tout remettre à plat. Il faut tout revoir. Et cette vision qu'on a à construire. Parce que qu'est-ce qu'on a en face ? On a des extrémistes, des nationalistes qui vous disent en effet tous pourris, tous pourris. Alors eux, ils ont un discours qui est vraiment cadré. Alors eux, ils arrivent à mettre leurs troupes. Tout le monde est en marche. Alors il y a la Macronie qui est en marche sur des valeurs de droite, capitalistes, classiques, destructrices de la planète et de l'homme. Tout dans l'opacité, pas de problème. On ne fait pas la lutte à l'évasion fiscale. On sacrifie. Vous avez vu la consultation, le grand débat, c'est des questions fermées pour savoir, bon, les dépenses publiques, on les fait plutôt là ou là ? Enfin, à un moment donné, il ne faut quand même pas délirer. Et donc ça, c'est cohérent. Les gens qui croient à ça, c'est cohérent. Et puis ceux qui sont des extrémistes, souverainistes, nationalistes, ils ont un discours cohérent. Et nous, au milieu, on n'arrive pas à trouver un discours qui soit cohérent. On n'arrive pas à assumer qu'en fait ce monde, le monde dans lequel on va se projeter, un monde où en fait on va remettre la nature au cœur des villes, au cœur de nos vies, la santé au cœur de nos vies. Mais ce sera plus heureux quand on arrêtera de perdre nos oncles, nos tantes, nos conjoints, nos enfants de cancer. Ce sera plus heureux. Ce sera plus heureux d'arrêter de vivre comme des fous furieux, d'avoir plus de temps, de mieux respirer, de mieux manger, d'entendre des oiseaux en ville. Ce sera mieux. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte de dire, mais non seulement on se bat, on est clair sur contre qui on se bat. Ça au moins, on a ça. On ne sait pas très bien, mais on sait pour contre... Mais on peut même assumer qu'on peut proposer une perspective qui soit heureuse. Qui soit heureuse. Il faut assumer. Ça a l'air complètement fou de dire ça aujourd'hui. Mais la vérité, c'est qu'on peut mieux vivre tous ensemble, coopérer, faire confiance aux autres. On est plus heureux soi-même. Ça a été tout quantifié. Vous avez vu la conférence de Yann Algan sur comment construire une société de confiance. Si vous ne l'avez pas vu, vous vous jetez là-dessus 12 minutes. C'est brillantissime. Et il vous dit tout. Ça a été quantifié qu'une société de défiance comme la nôtre qui n'a pas appris à coopérer, ça rend les gens malheureux. On est malheureux quand on ne se fait pas confiance. Et les sociétés où on se fait confiance parce qu'on coopère, on est plus heureux. Ça vaut le coup quand même. Je vais proposer tout de suite au public de prendre la parole s'ils le souhaitent. N'hésitez pas, il y a un micro. Le micro est là. Voilà, devant, je crois qu'il y a une question. Avec une barbe. Alors vous, est-ce que très concrètement, depuis que vous êtes lancée dans cet engagement écologique, est-ce que vous êtes plus heureuse ? Au quotidien ? Je suis plus au clair avec ma conscience. C'est déjà bien parce que quand je ne suis pas dans l'action, il m'arrive ce qui m'est arrivé pendant le siège d'Alep. Je ne sais pas pour vous. Là, je n'avais aucun moyen d'action. La guerre en Syrie, je n'ai aucun moyen d'action. Et j'ai crevé de douleur. Je ne peux même pas en parler sans pleurer. Et donc au moins, l'écologie, je me bâche, c'est pourquoi j'y suis. Parce que moi, j'essaye un peu aussi de mettre ma vie au service de l'écologie au quotidien. Et je trouve que ça complique beaucoup. Et ça met beaucoup de complexité dans la tête, de dilemme, de questions pour chaque geste qu'on fait, et pour chaque acte qu'on pose. Et je trouve ça un engagement moins de la joie qu'un peu de se faire violence pour le moment. La transition, elle va être dure. La transition, elle est dure. Le fait de devoir se battre contre des gens qui sont des tarés, en fait, ce n'est pas normal. Devoir les faire entendre. Vous voyez, nous, ce qui a été vraiment compliqué, je veux dire, c'était le 10 décembre 2013, quand on a perdu le vote au Parlement européen contre le chahutage profond. On avait une campagne, il y avait 600 000 Français et quelques jours plus tard, 900 000. Alors, l'affaire du siècle nous a écrasés, mais Elliot ne travaillait pas avec nous à l'époque. même si après, tu nous as aidés. Mais on avait 600 000 Français qui avaient signé une pétition. On était sur tous les JT la veille du vote. Tous les députés français avaient entendu parler de la pêche profonde parce qu'en plus, on était allés les voir un par un au Parlement. Alors la droite, ils ne nous reçoivent même pas, que les choses soient claires. Mais tous, on était allés les voir. Et ils ont quand même voté pour qu'on puisse continuer à chaluter en eau profonde. Ils n'avaient pas un argument, ni économique, parce que c'est subventionné, c'est nous qui payons la destruction de la planète. Mais rien. Ils n'avaient rien et ils ont quand même voté. Et là, le 10 décembre 2013, je vous dis, je suis rentrée chez moi. Je me suis effondrée. Et là, je vous jure, je me suis dit, mais on est des tarés, en fait, qui n'a rien à tirer de l'humanité. Donc ouais, je ne peux pas vous dire que ce soir-là, j'étais parfaitement heureuse. Mais en fait, je me suis dit, je suis allée marcher dans le désert, seule, pour parler à personne pendant une semaine à Noël. Donc déjà, je n'ai pas travaillé. J'ai dormi le truc que je n'avais pas fait depuis trois ans. Et en fait, quand on dort, on va mieux. Et je me suis dit, la politique, c'est la politique. Tant que ce n'est pas terminé, on continue. Et en fait, on a gagné. Trois ans plus tard, mais on a gagné. Et en fait, est-ce que ça nous a remplis de joie ? Tout le monde était hyper content. Les gens étaient, ouais, c'était super, on est tellement contents. Moi, le soir même, j'ai dit, mais c'est dingue d'avoir donné huit ans de notre vie, d'être passé quatre fois à l'hosto, d'avoir failli mourir de fatigue. Mais vraiment, on a failli mourir de fatigue. Mais pour gagner, ça donne du sens à l'équipe, à Blum, ça, oui. La transition, elle est raide. Mais si on est tous ensemble et plus on est nombreux, et c'est ce qu'Aliott arrive à faire, c'est créer des communautés où en fait, on n'est plus du tout seul. On pense, on est hyper nombreux à penser pareil. On est en fait, hyper nombreux à être angoissés. Donc si on y va tous, c'est fini. On va les mettre, les politiques publiques, puisque de toute façon, c'est irrationnel ce qu'on fait. On augmente les inégalités de façon obscène. Mais ce n'est même pas fonctionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ultra-riches de la Silicon Valley, ils ne se disent pas « chouette, je suis en train de mettre mes oeufs un peu partout pour que le monde soit florissant, que je puisse... » Non, ils sont en train de se dire « comme c'est la guerre nucléaire qui nous attend, eh bien moi, j'achète une île et une ferme en Nouvelle-Zélande pour me mettre à l'abri. » Enfin, je veux dire, mais quel calcul cynique ! Vous voyez, on ne peut pas les laisser faire, donc on n'a pas le choix. Et une fois qu'on aura gagné, alors là, on pourrait être joyeux. On pourra repasser nos week-ends à écouter des oiseaux qui seront revenus dans les campagnes parce qu'on aura arrêté de leur balancer du glyphosate et des nicotinoïdes toutes les 10 secondes. Enfin, tout ce qu'on fait, regardez, nos paysans sont en train de mourir d'endettement. Ils vivent 1 sur 3 qui vivent avec 350 euros par mois. Les paysans français ! Mais vous vous rendez compte de la brutalité du système ? Alors, ça profite à quelques-uns, on les connaît. Mais ça, ça ne peut plus fonctionner. On est arrivé en bout de course. En bout de course. Donc, on est obligé de tout changer. On prend ce que j'ai dit avant-hier, on avait fait un rassemblement place publique. On prend l'économie, elle marche sur la tête d'économie. On la prend, on la retourne et on la fait marcher sur ses pieds. Au service de l'humain et de la planète. Pas au service de quelques-uns, pas au service de la finance. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas si compliqué. Je voulais juste redonner peut-être la parole à Eliott Lepers parce que sur cette question de c'est compliqué, c'est compliqué l'écologie, cette période de transition, etc. Je pense que justement, Eliott, vous travaillez effectivement à amplifier et puis aussi à proposer des solutions dont on peut se saisir. Moi, c'est aussi que la société qu'on nous impose aujourd'hui, elle rend malheureux des milliards de personnes qui n'ont même pas le choix, qui aujourd'hui sont dans la merde. Le milliard de personnes qui ne peut pas manger à sa faim tous les jours parce qu'on nous impose cette société. Donc là, ce n'est pas la question de savoir est-ce que ma vie peut être moins bien ? La question, c'est est-ce que ma vie peut être décente ? Et cette question-là, elle se pose en France aussi. elle se pose au 10% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Tout simplement parce qu'effectivement, on est dans un modèle où on extrait la valeur des gens qui n'ont rien pour en donner toujours plus à ceux qui ont tout. Les études d'Oxfam qui sortent année après année et qui montrent que les richesses sont concentrées dans un nombre inférieur à 30 personnes, la moitié des richesses, dans un nombre de personnes qu'on peut mettre ici et ce nombre de gens qui diminuent d'année en année parce que tout simplement, on extrait ce qui fait la richesse de notre planète, c'est-à-dire ces ressources. On a la capacité de vivre chacun, de se nourrir au quotidien et on n'y est pas. Donc pour moi, la question ne se pose même pas de savoir est-ce que c'est difficile ? Bien sûr, qu'on passe par des questionnements parce qu'on réinterroge, mais ces questionnements, c'est magnifique, ces questionnements, c'est le sens. Effectivement, moi je me pose des questions tous les jours de savoir, de réinventer qu'est-ce que ça veut dire. Là je dois aller à Berlin la semaine prochaine pour le boulot avec Tancred. On s'est dit comment on fait ? On va à Berlin, on va regarder les billets, 8h30 le train. Ça coûte trois fois plus cher le train, c'est 8h30. Bon, Tancred était extrêmement partant. On a eu le débat et puis on s'est dit oui mais on doit le faire en fait. Est-ce que tout simplement, si on a le choix, est-ce qu'on peut faire autrement ? Bon, ben on va prendre 8h30, on va traverser l'Europe dans un train. Est-ce que ça va nous rendre heureux ? Ça va être merveilleux. On va avoir 8h30, on va voir le paysage défiler. Moi, ça me remplit de joie. Bon, ben voilà, on a décidé d'assumer le surcoût et derrière de se poser la question de savoir est-ce que tout simplement, est-ce qu'on a la capacité de prendre cet avion-là ? Et cet avion-là, il nous anesthésie. Tout ce qui aujourd'hui effectivement nous fait plaisir, ça nous anesthésie. Et ça va être extrêmement douloureux de sortir de là mais en même temps, derrière, il y a des choses de plus fort. Derrière, il y a l'enjeu de notre siècle de savoir qu'on a réussi à préserver notre espèce. On est quand même la seule espèce qui est assez conne pour menacer sa propre survie. Ça n'arrive nulle part ailleurs. Le bonheur qu'on nous propose, c'est ça, c'est d'avoir réussi à œuvrer à ça, d'avoir réussi à se dire il y a un miracle, un miracle qui est unique parmi des millions d'autres planètes. Il y a la vie qui est là. Et nous, ce qu'on s'évertue à faire, ce qu'on s'acharne à faire depuis quelques décennies, depuis moins de 100 ans, c'est d'annihiler ça. Donc effectivement, il y a des questions. Mais ces questions-là, elles sont tellement merveilleuses, elles nous dépassent tellement. Je voulais juste rajouter un truc, ça me fait penser, parce que j'avais un collègue anglais, Martin Clark, génial, qui travaillait avant dans la protection des droits de l'homme, on dit des droits humains, et qui est venu travailler dans l'écologie après. Il m'a dit, moi j'étais venue parce que les droits de l'homme, c'est trop dur, et je suis venue dans l'écologie, et en fait, c'est encore plus dur. Et je lui ai dit, mais tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, au moins les droits de l'homme, il y a des oreilles qui se tendent, alors que l'écologie, pour l'instant, les portes sont fermées, mais à plusieurs, à tous, on va les ouvrir. Ma question, c'était surtout sur l'urgence et l'importance. Donc, vous nous proposez les changements du système économique qui est extrêmement important, qui est important et qui est à la racine des problèmes, mais puis sur la question de l'urgence et les émissions de dioxyde de carbone et de méthane, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ponctuellement pour faire aboutir tous les mouvements citoyens et politiques dans les enjeux écologiques ? On fait un peu comme l'analogie avec les CFC et les trous dans la couche de sol et comment l'interdiction industrielle a effectivement aidé finalement à résoudre un peu le problème dans le cadre de l'urgence. comment peut-on faire aboutir tous les mouvements citoyens ? On peut faire des contrats de lobbying pour arrêter les émissions ? Qu'est-ce qu'on peut dire dans le cadre de l'activisme ? Moi, mon expérience c'est que je vois que les gens pensent qu'il y a une solution magique à un endroit et puis ensuite ils se rendent compte que ce n'est pas magique alors ils veulent changer de travailler alors les journalistes ils disent bon j'ai écrit ça ne servit à rien le monde vagin donc je vais devenir ONG les ONG qui se disent bon moi en tant qu'ONG n'arrivent pas à gagner donc je vais devenir au moins journaliste parce qu'au moins j'ai de l'influence sur les polymachins etc. Et donc ce qui marche c'est une combinaison de facteurs c'est une opinion publique qui est mobilisée et qui laisse entendre aux décideurs des décideurs qui ont de la probité c'est un ensemble de facteurs d'écosystèmes qu'on doit fertiliser tous ensemble au bon moment ensuite pour le coup je rabats vers la place publique parce que nous on a lancé une dynamique de convergence sur 10 points le premier point c'est de dire que justement le truc le plus ambitieux qu'on puisse faire qu'on puisse porter c'est de dire que l'économie est malade c'est à dire qu'elle marche selon les incitations qui sont destructrices et de l'homme et de la planète et en fait si on fait la chasse aux subventions perverses si le train coûte plus cher pour aller à Berlin c'est parce que le kérosène n'est pas taxé sur les avions si on peut aller chaluter aujourd'hui c'est à dire détruire les fonds marins avec des chaluts qui pourtant consomment énormément de gasoil puisque vous imaginez ils sont très lourds avant d'avoir attrapé le premier poisson c'est parce que non seulement ils ne payent pas la TICPE sur le gasoil mais même pas la TVA vous voyez c'est la même chose dans l'aviation donc à un moment donné il faut arrêter de subventionner les secteurs qui sont destructeurs de nos biens communs et de notre santé en fait quand on fait ça quand on lutte contre les incitations économiques, fiscales qui sont tellement nombreuses le nombre de niches fiscales qui vous encouragent si vous avez un champ à le détruire et à le mettre en production plutôt que de le garder en jachère si vous avez envie de le conserver tel quel tout est à l'envers le truc est à l'envers et en fait il faut qu'on remette l'économie ce que je veux dire sur les pieds si on fait ça et qu'en plus on fait une chasse acharnée à l'évasion fiscale je peux vous dire qu'en fait ça peut marcher tout ça va marcher et tout ça ne marchera que si aussi il y a des mouvements un mouvement citoyen au sens un mouvement pas seulement une marque mais un mouvement qui vient de citoyens qui disent on angoisse on a peur on peut faire mieux c'est ça qui est difficile aujourd'hui ce qu'on peut faire mieux partout on a plus de solutions qu'on a de problèmes le problème qu'on a c'est que ça coince au niveau de la collusion entre les pouvoirs privés et les pouvoirs publics et quelques acteurs économiques ont une influence démesurée sur les pouvoirs publics et vous avez vu le travail de Julia Cagé sur le financement de la vie politique alors si vous n'avez pas vu le travail de Julia Cagé l'économiste je vous encourage à aller au moins écouter une petite émission qu'elle a faite à France Culture qui s'appelle le financement de la vie politique où elle a calculé combien étaient financés les candidats de différents partis et elle montre qu'un candidat de droite donc un candidat conservateur comme Macron qui va proposer en fait un statu quo au mieux et au pire ce qu'il a fait c'est-à-dire un programme plutôt assez agressif libéral qui va en effet faire sauter des taxations pour les riches et bien ces gens-là sont financés mais immensément plus que ceux qui portent nos valeurs parce que nous qui portons ces valeurs du collectif ne pouvons pas faire un don vous savez les dons dans la vie politique française sont limités à 7500 euros par personne par an c'est beaucoup 7500 euros par personne par an c'est la moitié d'un SMIC annuel donc évidemment c'est pas les parties de gauche sur les valeurs de gauche je vous parle pas des... c'est jamais les parties de gauche donc elle a calculé que ça c'était le frein dans toutes les démocraties aux Etats-Unis etc. dans toutes les démocraties le financement de la vie politique de fait encourage les parties qui sont en fait financés par les acteurs industriels et économiques et de la finance comme Macron et donc elle propose de changer radicalement le système pour que pour les mêmes montants qui sont alloués aux parties ce soit financé par nous sur notre feuille d'impôt par le biais d'un don de 7 euros 7 euros par personne par an qui permettrait de rééquilibrer les comptes il faut lire c'est incroyable ce qu'elle a fait ça règle ce problème de l'avantage avec lequel ils partent et ils gagnent aujourd'hui ceux qui gagnent c'est ceux qui ont une campagne bien payée sauf Benoît Hamon je pense pour rebondir très rapidement sur l'urgence pour l'instant on ne fait pas peur jusqu'à très récemment on ne faisait pas peur et donc tant qu'on ne fait pas peur et bien il y en a qui sont suffisamment malins pour se dire il y a un chemin où je gagne plein d'argent personne ne me fait chier j'y vais c'est aussi simple que ça ce qu'il faut qu'on réussisse à changer et la question de l'urgence c'est qu'il faut qu'on fasse peur soit parce qu'on achète autrement soit parce qu'on bloque des pipelines soit parce qu'on refuse d'aller travailler dans les entreprises qui nous empêchent de construire la suite on a tous une manière de faire peur donc je vous invite à trouver là où vous pouvez être le grain de sable qui bloque le système et comme ça on va les faire trembler on est beaucoup plus nombreux ils ont l'argent on a les gens on est des milliards ils sont quelques dizaines voilà ce sera le mot de conclusion on va on va remercier chaleureusement Claire Nouvian et Elliot Lepers d'avoir pris la parole en ouverture de ce forum et puis on va accueillir tout de suite et voilà après vos applaudissements merci Merci.